Bonsoir, bonsoir à la Côte d'Ivoire, bonsoir à l'Afrique, bonsoir au monde entier. Merci à tous ceux qui sont aujourd'hui maîtres, qui pleurent encore, l'artiste, la légende DJ Arafat. Donc nous sommes ce soir sur ce plateau, c'est la cellule de communication du comité d'organisation des obsèques de DJ Arafat. Voilà, donc l'état de Côte d'Ivoire a décidé de prendre l'organisation, le funérail de DJ Arafat en main. Donc nous sommes là ce soir pour dire merci encore au président de la République et au chef du gouvernement, monsieur Amadou Gonkouloubali. Nous disons merci au gouvernement de Côte d'Ivoire. Et le comité d'organisation est à sa tête, monsieur Kenzo Kashmoni. Nous sommes en train de travailler pour les détails qui seront donnés au cours de la semaine. Mais l'information principale, c'est le fait que l'état décide aujourd'hui de prendre les funérails de DJ Arafat en main. Et la première victoire pour les Chinois, c'est d'abord d'avoir réussi, en tout cas avec le comité d'organisation, le stade Félix Rouboigny. Parce que depuis l'histoire de la Côte d'Ivoire, ça fait 60 ans. Ça, c'est une première victoire. Et vous le savez aussi que le cimetière de William Civil était fermé. On a pu avoir aussi accès pour enterrer dignement l'artiste. Et je l'ai dit, il y en a qui écrivent l'histoire et il y en a qui la racontent. Et nous, nous avons écrit l'histoire du coupé décalé, comme Oufo Boigny a écrit l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et Arafat a amené l'histoire de ce mouvement à un niveau incommensurable, au paroxisme. Vous voyez, quand je parle d'Arafat, je parle de l'artiste qui a permis à ce mouvement de s'exporter. Et je reviens encore une fois, je le disais de son vivant, les gens qui gouvernent la musique africaine, la musique mondiale. Je veux parler de Kofi Elomide, je veux parler de Maître Jims, je veux parler de Fali Ipoupa, je veux parler de Davido, j'en passe. Tous ces grands artistes ont voulu collaborer avec Arafat. Donc Arafat, pour moi, plus qu'un phénomène, c'est un fléau ravageur. Arafat, mais c'est un fléau positif. Parce qu'aujourd'hui, tous ces grands médias qui parlent de la Côte d'Ivoire, qui parlent du coupé décalé et qui parlent de l'artiste. Et l'artiste n'est pas mort, parce qu'il restera gravé dans notre mémoire. Arafat, pour eux.